BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour, rédactrice à BFM Business. On s'intéresse cette semaine, Alexandra, au livre de Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Olivier Galland, André Zilberberg. La machine à trier un livre qui a fait date en France. Effectivement, les auteurs de ce livre sont tous économistes, tous professeurs dans de vénérables institutions, l'X, l'IEP de Paris, la Sorbonne, le CNRS. Tous font partie de cette élite française et européenne que les plus faibles, les moins bien dotés d'entre nous socialement parlant, j'entends, n'ont quasiment aucune chance d'intégrer. C'est leur constat, Emmanuel, celui d'une jeunesse coupée en deux par le système éducatif et le monde du travail, deux lames impitoyables dans une nation censée promettre à tous les mêmes chances. Alors d'accord, ça c'est pour le constat, mais est-ce que ce livre apporte des réponses, des solutions ? Alors c'est documenté, précis et surtout chiffré. Avec mesures sans volonté poléomique mais également sans ménagement, ce petit livre nous rappelle ainsi certaines réalités douloureuses. L'abandon d'une partie de notre jeunesse inexorablement dirigée vers une trappe de pauvreté, je cite. Les transferts sociaux, bien qu'importants, bénéficient surtout aux familles ou encore aux seniors. Les 18-25 ans sont les oubliés du système, le trou dans la raquette, la plupart des dispositifs d'assistance ne concernant que ceux qui ont déjà un emploi. Premier constat. Le poids de la famille dans la réussite sociale est même professionnel. Je ne vous l'apprends pas, mais c'est quand même intéressant de lire dans ce livre. L'école en France s'attache surtout à promouvoir l'élite et se désintéresse du plus grand nombre, ce qui est l'inverse de sa fonction. Le creusement des inégalités s'accroît, l'enquête PISA le confirme cruellement chaque année. Inégalités nourries par la faillite de l'orientation essentiellement négative, je cite toujours le livre, c'est pas moi qui le dit. La frilosité des méthodes éducatives, peu de travail en groupe, peu de place à l'autonomie, à la responsabilité. Et la fameuse obsession du classement, la prépondérance du diplôme en France. Alors, ce qui a peut-être le plus changé par rapport à la publication initiale du livre, c'est quand même que sur le marché du travail, les choses ont changé. Alors, je ne sais pas, j'espère, mais il n'en reste pas moins que ce marché du travail, il favorise quand même la précarité des jeunes. Parce qu'elle est en effet fondée, cette structuration du marché du travail, sur le clivage entre CDI et CDD. En général, quand vous entrez dans une entreprise, vous ne commencez pas en CDI en sortant de l'école. Vous enchaînez les CDD en début de carrière. C'est une précarité que les dispositifs d'aide, en plus, les emplois jeunes, les contrats de formation, ne réussissent pas à corriger. Mais enfin, autant de constats dont les auteurs s'alarment dans ce bouquin. Il y a des moyens de faire de cette société une société également de la seconde chance, selon eux, sans laxisme. Sauf à laisser le pacte républicain se déliter, ce qui risque d'aboutir à une déflagration. Fin de citation. Et bien, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Merci, Alexandra Paget, notre bibliothécaire. On retrouve notre globetrotter, Bélaouda Abdelhaïm. Les livres d'ailleurs. Benahouda Abdelhaïm, bonjour Benahouda. Bonjour Emmanuel. Alors Benahouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par la Chine, avec la dernière carte démographique du pays. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de considérations ces derniers temps, en général, sur le déclin démographique de la Chine, plus ou moins documenté. Et là, dans ce texte, relayé par la lettre spécialisée chinoise Ginger River, les auteurs établissent une cartographie régionale, province par province, à partir des données publiées par le Bureau national des statistiques du début d'année. Principal point à relever dans l'analyse de Tsao Yue et ses collègues, sur les 31 régions administratives du pays, hors Hong Kong et Macao, 13 voient à présent leur population diminuer, dont les trois premières. Et des passages de relais sont en train de s'effectuer dans les dynamiques démographiques. Donc, à l'est, la province côtière du Zhejiang connaît la plus importante augmentation du nombre de résidents, alors que celle du Guangdong, pôle industriel historique du sud, qui a longtemps enregistré la plus forte croissance, cette province est en train de subir à présent une contraction démographique. Alors, l'impact de la crise pandémique a été supérieur dans Guangdong, alors qu'il y a eu un renforcement de l'attractivité, nous disent-ils, de l'économie plus au nord, dans le Zhejiang, autour du delta du fleuve Yangtze. Pourquoi ? Parce qu'il y a un puissant pôle d'activité qui a émergé dans tout ce qui a trait au numérique. Secteur plus attractif pour les jeunes générations. Autre effet géographique induit par l'immense essor d'une industrie, celle du véhicule électrique, voiture et batterie. C'est le cas du Hunan, dans le centre du pays, qui, avec ce secteur, attire de plus en plus de ce qu'on appelle en Chine les migrants intérieurs. Les auteurs écrivent que la population suit souvent la migration de l'industrie. Un autre facteur analysé, c'est le rétrécissement de l'écart des salaires entre la main d'œuvre des provinces intérieures et celle des provinces côtières, ce qui contribue à modifier là aussi les flux démographiques vers certaines capitales régionales du centre et de l'ouest du pays. Une cartographie des richesses qui se modifient et un impact potentiel aussi que décrivent les auteurs, c'est que le taux de fécondité s'avère clairement plus élevé maintenant à l'ouest qu'à l'est, à l'intérieur, plutôt que sur les zones côtières. Et là, c'est plutôt l'économie qui fait la démographie que le contraire. Exactement, l'industrie qui bouge la population. Passionnant, très intéressant, Bélaouda, le rôle de la communauté latino dans l'économie américaine. On le suppose important, mais encore. Alors, la production économique de cette communauté latino-américaine a été calculée par deux professeurs de l'Université d'État d'Arizona, partenaires avec une banque, la Wells Fargo. Et selon eux, selon leur calcul, la communauté latino-américaine aux États-Unis a produit 3200 milliards de dollars. Alors, 3200 milliards de dollars, nous disent-ils, se rapproche de la production de l'Allemagne dans son ensemble. C'est ce parallèle où, disons, cette analogie que met en avant ce rapport de l'organisation latino-data collaborative. Les chefs de file de cette communauté, bien entendu, dans leurs diverses tendances politiques, c'est-à-dire démocrates ou républicains, ne manqueront pas de faire valoir ce poids croissant dans la dynamique économique américaine. C'est le sixième travail de recherche annuel effectué sur le sujet. Et cette communauté a maintenant des arguments politiques massifs dans leur sens. Entre 2011 et 2021, 10 ans, cette économie par les Hispaniques, comme on dit là-bas, telle qu'elle est définie et calculée en fonction des critères existants de recensement, aurait connu la progression moyenne parmi les plus élevées au monde. C'est-à-dire que cette communauté peut être comparée, dans sa dynamique économique, à la communauté indienne en Inde ou la communauté chinoise en Chine. Et lorsque les auteurs procèdent non plus à des comparaisons extérieures mais intérieures, là, on sort de la théorie, des parallèles, disons, construits intellectuellement. Les revenus des latinos ont augmenté de 4,7% en taux annuels sur ces 10 ans, haussent pratiquement trois points au-dessus de celles des Américains, des autres communautés prises dans leur ensemble. Leurs achats de biens et services, là aussi, deux points supérieurs également, donc une clientèle très intéressante. Il y a l'explication de la démographie, plus dynamique, mais il y a aussi leur taux d'activité, leur insertion dans la population active, qui monte en même temps que monte leur productivité. Denis Hoffman et José Jurado l'attribuent notamment au progrès en matière de formation. Ils nous disent que sur 10 ans, dans cette communauté, le nombre de titulaires d'une licence universitaire a progressé de 6,8% par an, mais leur proportion de diplômés du supérieur reste inférieure à la moyenne nationale, ce qui atteste du chemin qu'il reste encore à parcourir. Et dans ce document tourné vers, il faut le dire, une exploitation très favorable des données statistiques et du recensement, il faut quand même relever qu'il est plutôt mis de côté un facteur lourd, ce qui pourrait affecter ce tableau, c'est le taux de pauvreté qui est plus élevé et qui persiste à être plus élevé. Alors ça atteste du chemin qu'il reste à parcourir, mais ça atteste aussi du chemin parcouru, finalement. Et vous nous décrivez, pour terminer, Benahouda, les bénéfices de la coopération pour la Pologne et la Corée du Sud de leurs industries de défense. Oui, alors lors d'un entretien de presse, le mois dernier, chef de l'État polonais a mis en exergue, particulièrement la modernisation militaire de son pays, très importante à l'échelle européenne, au travers des récentes acquisitions de matériel d'armement auprès des Sud-Coréens. L'analyse que vient de publier dans ce sens l'Institut de la Nouvelle-Europe, qui est un centre de recherche polonais à Varsovie, porte sur les contrats et l'analyse de ces contrats pour les deux pays. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, une étroite coopération a été initiée, profitant à la Pologne comme à la Corée du Sud, selon Yacoub Witsak. À la mi-2022, juste après l'invasion, enfin, peu après l'invasion, il y a eu l'achat d'un millier de véhicules blindés, Sud-Coréen K2, et près de 700 obusiers K9, des versions polonisées, c'est le terme qu'emploie cet analyste. Puis en septembre 2022, il y a eu un accord qui a été conclu pour 48 avions de chasse légers, destinés à remplacer les appareils de conception soviétiques, qui sont destinés à l'armée ukrainienne. Le partenariat avec Korea Aerospace Industries devient alors structurant pour l'industrie polonaise. Il y a aussi celui entre le Sud-Coréen Hyundai Rotem et le Polonais PGZ, dans les blindés qui seront fabriqués en Pologne. Et l'opportunité est unique, selon cet auteur polonais, de voir son pays rejoindre un club d'élite, c'est sa formule, celui des principaux producteurs de chars de combat. Ils sont très, très peu nombreux à l'échelle européenne. La base industrielle de défense polonaise prendra en tout cas une toute autre dimension. La Corée du Sud consent, on le voit, de très importants transferts de technologies. Mais l'analyste explique que si ce fournisseur asiatique peut escompter devenir le quatrième exportateur d'armement au monde d'ici à 2027, c'est vraiment parce que la Pologne, devenue son client numéro un, aura largement contribué à cet essor. Et par là même, d'après l'auteur, Séoul renforce son statut d'acteur d'importance dans les relations et la sécurité internationale. Pour ainsi dire, dans ce raisonnement, les remerciements de Séoul seraient à adresser à Varsovie, qui devient le septième budget militaire de l'Alliance Atlantique de l'OTAN. Passionnant. Merci beaucoup Benahouda Abdelhaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ? Alors j'ai choisi le dernier livre de François Langlais, notre ami François Langlais, qui s'appelle « Combien de temps ça va durer ? » En fait, c'est une compilation, plutôt un florilège, parce qu'elles ne sont pas toutes là, de ses chroniques sur RTL depuis 7-8 ans. Et donc, elles sont rassemblées par thème. Ce qui est toujours intéressant dans ce genre de littérature, c'est de voir comment ça vieillit. Alors comme c'est un florilège, il s'est débrouillé quand même pour retenir celles qui ont le mieux vieilli. Et on retrouve François Langlais, c'est-à-dire, il est très critique sur le Brexit, il s'interroge sur l'avenir de l'euro, il se pose des questions sur le déficit et sur la dette. Et donc, ça permet à la fois de se remémorer l'actualité, et puis c'est écrit de façon à... C'est souvent bien écrit. Oui, exactement. Il a une vraie crise. C'est souvent bien écrit. Voilà, c'est une de ses forces en tant qu'économiste, il écrit bien. Après, l'exercice de la publication de chroniques est compliqué, parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui tiennent la route. En même temps, c'est le livre le plus facile à faire. Oui, absolument. Il faut faire un choix. Il faut faire un tri. Il faut faire un choix. Christian, votre dernier choix. Moi, rien à voir avec François Langlais, c'est un livre académique, pratiquement mille pages au seuil. Colonisation au pluriel, ça s'appelle, ça revient sur les colonisations françaises avec une approche assez originale, puisque vous savez qu'on relit toujours l'histoire à partir de notre époque. Et donc, le livre commence par les traces actuelles de la colonisation, puis les indépendances, puis la colonisation, puis la première colonisation, fin 17e, début 18e, et même toute une partie, ce qui est assez rare, sur l'Afrique médiévale, sur les territoires, avant que les Blancs arrivent et colonisent. C'est plein de petits chapitres. Ça parle d'économie, de culture, de politique. C'est vraiment complètement... C'est un trait intellectuel. C'est assez passionnant. On picore à droite à gauche, mais au fond, quand on a fini le livre, dirigé par Pierre Singavarellu, qui est un économiste historien assez connu, et bien, c'est une somme absolument magnifique qu'on garde à côté de soi sur la colonisation, sur les colonisations françaises. Ça méritait peut-être une discussion entre vous. Non ? On picore plein de petits chapitres. C'est assez difficile d'en rendre compte et d'en débattre. Mais je veux quand même le signaler, parce que c'est un énorme travail avec plusieurs dizaines d'auteurs et d'autrices. On y va. Écoutez, moi, je vais vous parler. Pareil, dans un style très différent. Le droit du travail, droit vivant 2024, c'est la 32e édition de ce droit du travail. Pourquoi j'ai choisi de vous en parler ? Un, parce que d'abord, Jean-Emmanuel Ré, l'auteur, qui est un des plus grands spécialistes du droit du travail, méritait un hommage appuyé. Et puis deux, pour montrer que, finalement, oui, ça a un intérêt tous les ans d'actualiser ce droit du travail, parce qu'il se passe énormément de choses, à la fois en termes de nouvelles lois, et Dieu sait si les dernières années ont été riches, à la fois en termes de jurisprudence aussi. Donc, oui, comme le dit la couverture du livre, le droit du travail est un droit vivant. Jean-Emmanuel Ré, donc droit du travail, droit vivant, c'est aux éditions Liaison Sociale. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada